BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre. Le moment est venu de commencer notre tour du monde de fin d'année avec vous Bélin-Houda Abdelhaïm, notre globetrotter. Allez, on commence par un sujet contre le monde, l'antimondialisme et la politique de masse dans l'entre-deux-guerres. Oui, la thèse ici, c'est qu'au sortir de la Première Guerre mondiale, le freinage du mouvement de mondialisation économique et par là même l'idée même du mondialisme a aggravé en fait la fragilité des démocraties européennes. Tara Zahara, qui est historienne de l'Europe de l'Est à l'Université de Chicago, décrit comment le concept de libre-échange assis sur la garantie de l'étalon or a été battu en Brest jusqu'à sa destruction. Et pas seulement dans sa dimension commerciale monétaire, mais aussi pour tout ce qu'il a comporté d'idéal international. Le lien s'opère alors entre les barrières douanières qui n'ont cessé de s'élever dans l'hémisphère nord, les restrictions grandissantes au mouvement et à l'installation des personnes ailleurs que dans leur nation d'origine. Et pour la professeure Zahara, le nationalisme commercial, le nationalisme monétaire, le nationalisme migratoire de ces années-là a conduit à la propagation du fascisme et non l'inverse. Et il y a quand même à la fin une volonté d'établir une analogie avec l'époque contemporaine qui peut sembler malgré tout entachée d'anachronisme. – Vous nous emmenez en Inde maintenant Benahouda pour une brève histoire de l'économie indienne. – Oui, c'est un récit du développement indien depuis l'indépendance, mais sans que ce soit une accumulation de chroniques et d'époques. Pour Alprey, Palakrishnan travaille en particulier sur la relation entre productivité et croissance dans son pays. Et il est professeur d'économie à l'université privée d'Ashoka. Et son livre vise à mesurer puis évaluer les réalisations et les échecs de cette Inde contemporaine avec chaque paramètre, agriculture, pauvreté, enseignement. Et en cela, on a une perspective vraiment complète. Parmi les éléments les plus saillants, il y a cette énorme hausse du revenu par habitant durant l'ère Nehru par rapport aux 50 dernières années du rage, la rage, la colonisation britannique. Mais à côté de cela, vous avez une dépense par Indien dans l'éducation qui est toujours aussi extrêmement, durant ces années-là, extrêmement faible. Ce qui fait que le taux d'alphabétisation de l'Inde au milieu des années 2000, c'est-à-dire hier, était encore celui de la Chine du début des années 1970, c'est-à-dire le désastre extraordinaire. Autre chapitre très instructif de ce livre indien, celui de l'essor manufacturier qui aurait dû attendre les réformes de l'offre de 1991 du gouvernement de droite de Narasimha Rao. C'est un ouvrage vraiment à saisir dans sa globalité pour ce qui va être très bientôt la troisième économie mondiale. Alors, un titre qui va aiguiser notre curiosité, Benahouda. Pourquoi les gens ne fuient pas ? Oui, alors c'est en cette période où vraiment partout, ou presque dans le bloc occidental, et pas seulement en France, la question migratoire est omniprésente. On a un travail original d'une chercheuse allemande, du SWP de Berlin. Nadine Bihler entend démontrer que beaucoup moins de personnes, qu'on ne le pense souvent, fuient leur pays en proie à un conflit violent. Et à cet égard, elle distingue trois groupes. Le premier, ceux qui restent volontairement. Le deuxième, ceux qui restent involontairement. Et puis le troisième, qui endure son immobilité. Et vu d'Allemagne, c'est en affinant la connaissance de chacun de ces groupes, de ces trois groupes, chacune de ces stratégies de survie dans un environnement de conflit violent, que les acteurs extérieurs, c'est-à-dire les agences de coopération et de développement, les organisations d'aide humanitaire, doivent s'atteler pour saisir pourquoi les gens fuient ou ne fuient pas. De part et d'autre, la prise de décision, elle nous explique ça, s'effectue au fond, selon une règle toute simple, le modèle coût-avantage, avec de nombreuses illustrations à l'appui. Alors, autre titre sur lequel j'ai envie d'en savoir plus, Penaouda, tout seul. Solito, en espagnol. Alors, ça commence à l'Aeradoa, qui est une petite ville du Salvador. 16 mars 1999, l'auteur, alors enfant, entame son récit parce qu'il disait jadis ses parents « Un jour, tu partiras aussi en voyage, comme celui de Simba, le roi lion, avant de revenir à la maison ». Et c'est à neuf ans que Javier Zamora raconte son voyage, son périple, son odyssée vers les Etats-Unis, en traversant trois pays. Il partit tout seul, solito, en espagnol, rejoindre ses parents qui étaient installés clandestinement en Californie. Le premier de ces coyotes, les coyotes sont les guides à l'émigration illégale, lui expliquent être une perle d'un long collier de perles. Un grand-père le prévient, surtout, ne dit jamais USA. Si sur ton chemin, quelqu'un demande où tu vas, ne cite, ne donne que ta prochaine étape. C'est une extrême précarité permanente, à hauteur d'enfant, qui est décrite avec une minutie vraiment abrupte, rarement exposée. Une partie de prix de cet écrivain, Javier Zamora, qui est aujourd'hui universitaire, et de ne pas faire parler à sa place, à leur place, des autres protagonistes de son péril. Et il se présente comme un parmi des millions dans ce voyage du sud vers le nord. Passionnant. On passe aux aventures d'un innovateur, Benahouda, ensuite. Oui, c'est un autre récit autobiographique qui se déroulait en Italie, celui d'un entrepreneur italien à succès, issu d'une famille de la petite bourgeoisie d'Emilie Romagne, partie d'à peu près rien. Federico Marchetti est le fondateur en 2000 de ce qui fut la première licorne de son pays, de l'Italie, Youx, comme Google ou Yahoo. Une start-up valorisée plus d'un milliard de dollars à l'époque. Et c'est une plateforme de vente en ligne de prêt-à-porter, basée à Milan, qui est aujourd'hui contrôlée par un spécialiste du luxe suisse, Richemont, que tout le monde connaît. En 2000, il nous explique bien comment Internet, c'était monde inconnu, comment il a convaincu les maisons de couture de son pays, les plus prestigieuses, de s'occuper de leur site d'e-commerce en les prenant par la main. Demain, Federico Marchetti écrit que les vêtements seront conçus par un algorithme, fabriqués par des robots, livrés par des drones, mais que la recherche du petit chef-d'œuvre réalisé par un artisan perdurera. Pour lui, l'innovateur aussi doit être une âme libre, un anticonformiste qui aime à faire le contraire de ce qui est attendu. Et on le constate dans le livre, dès l'enfance de l'auteur, encore une fois. Il a quitté Youks en 2021, au nom aussi de son indépendance, d'esprit qui doit être à ses yeux celle d'un véritable entrepreneur, ne jamais être salarié. Fracturation, 20 ans de relations internationales, c'est un numéro de questions internationales. La documentation française. Voilà, exactement. Une fois, n'est pas coutume, on parlera dans notre rubrique d'un ouvrage en français. Oui, mais qui concerne le monde. Les relations internationales, vous me le pardonnerez. C'est Noël, on a l'esprit large, Benahouda ! C'est fort aimable de votre part, je vais Noël. Et donc, c'est un spécial anniversaire de 20 ans, passionnant pour les étudiants et pour tous ceux qui se passionnent, somme toute, pour les relations internationales. À lire, par exemple, Gilles Andréani, qui est un ancien directeur du centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay, qui explique combien le système international n'a jamais été une démocratie, l'inégalité de la puissance règne et a toujours régné, et combien, pour revenir à notre point de départ, la mondialisation est vulnérable à une nouvelle vague, une nouvelle déferlante protectionniste. On peut aussi lire avec grand intérêt le nouvel écosystème des multinationales par Karim Medjad, qui est professeur au CNAM, que personnellement je ne connaissais pas, peut-être connu autour de cette table. Il analyse une évolution qui n'aurait plus totalement favorable, nous dit-il, parce que là aussi, on change d'époque du nord vers le sud, de l'est vers l'ouest, car les équilibres en gestation sont annonciateurs de nouveaux contre-pouvoirs, de nouveaux contre-pouvoirs, notamment venus du sud. La question internationale nous donne un numéro de 20 ans très intéressant. Magnifique Benahouda, merci pour toutes ces belles histoires, vous avez bien choisi pour les fêtes. Allez, forcément, menu de fête, c'est toujours pratique, en plus les livres autour de la gastronomie, etc., ça fait toujours plaisir. Au moins, on ne risque pas de se fâcher. Je vous en cite deux, parce que c'est les deux qui m'ont plu, qui ont retenu mon attention. Le premier, ça s'appelle « Les 101 mots du chocolat à l'usage de tous », sous la direction de Anne et Caroline de Bâche, c'est aux éditions Archibook. Alors, c'est un livre dans lequel il n'y a pas de recette, dans lequel il n'y a pas d'illustration, il n'y a pas de photographie, mais il y a des textes qui sont écrits par un panel de personnalités diverses, des très connues, des moins connues. Et alors, à chaque fois, ce sont des petites pépites qui ne vous donnent qu'une envie, c'est de croquer. Voilà, évidemment. Voilà, merci messieurs, merci, merci de votre attention. Merci de votre attention. Vous savez quoi ? Je ne l'ai pas fait exprès. Je vous jure. Non, c'est vrai, je ne l'ai pas fait exprès. Non, pas du tout. J'avais une autre expression que j'avais bien préparée, qui était de vous dire, c'est comme un petit balotin, qui vous donne envie de prendre un par-ci par-là. Donc, des textes à picorer, des textes à goûter qui sont particulièrement savoureux. Et puis, un autre livre assez classique dans sa facture, ça s'appelle « L'Odyssée du vin, tour du monde des vins et vignobles remarquables chez Duneau ». Pourquoi je vous en parle ? Il y a des très bons livres sur le vin. C'était juste pour poser un éclairage. C'est écrit par Jérémy Kukerman. Il est master of wine. Et je voulais juste attirer l'attention sur ce diplôme du master of wine. C'est ce qu'il y a de plus prestigieux au monde. C'est le polytechnique du vin. Il y en a 350 dans le monde seulement. C'est trois ans où il faut courir les vignobles du monde entier. Donc, quand c'est écrit par un master of wine, vous pouvez lui faire confiance. C'était pour rendre hommage. Deux beaux livres d'économie. Deux, c'est pas grave, c'est Noël. Il faut toujours une petite pause gourmande. C'est pas grave, c'est la petite pause.